Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est rendu à Bangassou les 8 et 9 juin. L'objectif de cette visite était d'examiner la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans cette localité déchirée par des conflits intercommunautaires depuis le mois de mai 2017. Au cours de cette visite de deux jours, le chef de la MINUSCA s'est rendu à la mairie où il a rencontré les autorités locales, puis les représentants du comité de suivi de l'accord d'avril. Cet accord, parrainé par le cardinal Nzapala Inga et l'imam Kobin, a donné l'espoir d'une réconciliation de la population majoritairement chrétienne avec la communauté musulmane. Nous sommes venus ici pour appuyer les efforts de la communauté de Bangassou. Et ce qui a de bien, c'est que précisément, contrairement à ce qu'on pense souvent, que la paix viendra d'ailleurs, ce que nous avons appris depuis ces deux derniers jours, c'est que les communautés de Bangassou elles-mêmes ont pris la décision de tourner la page. Avec l'appui évidemment des uns et des autres, elles ont convenu d'un ensemble de recommandations à partir desquelles elles vont progressivement retrouver les chemins de la paix, les chemins de la cohésion sociale, marcher ensemble. Et donc, c'est cela que nous sommes venus appuyer dans cette brève visite. A Bangassou, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a également été reçu par des représentants de la communauté musulmane, retranchés depuis plus d'un an dans l'enceinte de l'évêché. Avec tous les partenaires rencontrés, qui incluent également des représentantes des femmes, de la société civile et de la plateforme religieuse, parfait au Nanga-Anyanga, a évoqué l'arrivée prochaine à Bangassou de militaires centrafricains. Cette arrivée des Fakas est une bonne nouvelle. Elle est le symbole en tout cas, quelque part également, du retour de l'État. Et c'est un retour qui permettra justement de rassurer les populations dans les deux communautés. Et ces Fakas viennent investir dans l'autorité du chef de l'État pour être une force impartiale, qui va travailler pour toutes les communautés et, aux côtés de la MINUSCA, aider au retour d'une paix durable dans la ville de Bangassou et ses environs. Une centaine de militaires de l'armée centrafricaine, récemment formés par l'Union européenne, ont quitté Bangui le 8 juin en direction de Bangassou, où ils seront chargés de rétablir l'ordre. Les Fakas Les Fakas Les Fakas